A quoi c'est donc la pierre ? A réclamer de Dieu ce dont on a besoin, diront certains. Et si je n'ai rien à demander, devrais-je encore réserver du temps pour la Téphila ? En fait, dans notre paracha, nous voyons que, pris en tenaille entre les Égyptiens et la mer, les Béné-Israël se mirent à crier et à implorer Dieu. Le verset dit « Vaits haku Béné-Israël et Hachem » Les Béné-Israël ont appelé Dieu, ont imploré Dieu, ont crié vers Dieu. Rachid commente et nous dit que le peuple d'Israël a saisi alors « umanout avotam » l'art et l'occupation de leur patriarche. Or, il peut paraître étonnant que l'on qualifie ici la prière d'art, si la prière a uniquement pour objet de formuler nos requêtes, où se situe alors la démarche artistique ? Néanmoins, la Téphila est beaucoup plus que l'expression de requête, de prière ou de demande. La Téphila est en effet un art, celui de tisser des liens et d'établir un dialogue intime avec Hachem. Sous-titrage Société Radio-Canada